...d'invités, de visiteurs, vu qu'il n'y en a pas. C'est la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Jeudi dernier, le directeur de la responsabilité financière a dit ce qu'on savait. La vente de Rouen, c'était une mauvaise affaire pour l'Ontario. Non seulement il a soulevé des préoccupations quant aux recettes à venir, il a montré que cette entente pourrait juste donner 1,4 milliard pour l'infrastructure. Et c'est à cause de la mauvaise planification qu'il y a 185 municipalités qu'il demande au gouvernement de ne pas continuer avec cette entente, cette vente. Je me demande pourquoi le ministre, c'est pas une découverte que le ministre de l'Énergie était contre cette vente quand il était maire d'Ottawa. Le ministre de l'Énergie a dit qu'il ne comprenne pas le dossier d'électricité et la vérification nationale. A-t-il la même opinion quant au directeur de la responsabilité financière ? Le directeur de la responsabilité financière a confirmé que notre plan est sur la bonne voie de réduire d'1,4 milliard de dollars et de possibilité de l'investissement de 130 milliards de dollars. Il a exprimé des préoccupations à long terme et il a dit qu'il n'a pas revu les avantages économiques, mais juste un peu. Et vu qu'il y a des préoccupations qui seront atténuées par tout un impact de 110 000 emplois d'investissement dans l'infrastructure, le Conference Board indique que de 114 millions de dollars vont produire une augmentation du produit interne brut. Nous avançons, c'est une bonne chose pour l'Ontario. Encore une fois, au ministre de l'Énergie, j'aimerais que le ministre de l'Énergie s'écoutait quand il avait dit qu'il était maire d'Ottawa. Ce n'est pas seulement que la vente va donner une fraction de la valeur, mais les conséquences à long terme sont négatives. Le directeur de la responsabilité financière a dit qu'on va avoir 700 millions de dollars de pertes. Ces 100 millions sont presque ce que vous réduisez pour les services aux patients. Cela ne sera pas utilisé pour payer la dette dans une province qui a la dette la plus élevée au Canada. Est-ce que le ministre va admettre que cette affaire n'est pas au meilleur intérêt de la population ? Réponse du ministre. À travers le Canada, les municipalités ont un déficit de 120 milliards de dollars en infrastructures. Et le plan de 130 milliards de dollars sur 10 ans répond à ce besoin. L'interruption du président. Alors, s'il vous plaît. Veuillez terminer. Notre plan de 4 milliards de dollars pour l'infrastructure d'Hydro ne va pas venir de nouvelles dettes, des recettes d'impositions fiscales. C'est une bonne gestion fiscale. L'internative, selon le directeur de la responsabilité financière, est de payer pour plus d'infrastructures avec plus d'emprunts. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, au ministre de l'Énergie, ce gouvernement met une hypothèque sur notre service. Le vérificateur général a dit que ce n'est pas une bonne chose. La dette et le déficit sont hors contrôle et le problème va s'empirer. Donc, vous faites des réductions parce qu'il y a des coupures. Est-ce que le ministre de l'Énergie va nous dire où est-ce que le gouvernement pense réduire, vu qu'il y a cette perte? Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Je rappelle le député, quand je me lève et quand je m'assois, il faut porter attention. J'ai touché à cette question, mais j'aimerais rappeler le chef que pendant l'élection de 2014, sont partis à une campagne d'ouvrir Hydro One et OPG à l'investissement. Il y inclut la vente qui serait suivie par une offre publique de part et exactement ce qu'on fait, ce premier appel public à l'épargne. Interruption du président. La députée de Dufferin-Kellan ne m'a pas entendu la première fois. Maintenant, c'est la deuxième fois. Veuillez terminer la vente en partie de ses actifs, selon eux. Interruption du président. Le député de Leeds-Gunville et la députée d'Union-Carleton. C'est mieux que ça de faire des commentaires. Et il faut s'arrêter. En citant ce parti-là, la vente de ces deux biens publics va aider la dette et les prix consommateurs continueront à être réglementés par la Commission de l'énergie de l'Ontario. C'est le dernier changement dans ce parti. Merci. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Un rappel à tous les gens. Adressez vos questions à la présidente, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je m'adresse au ministre de l'Énergie. Le ministre ignore les faits. Comme CHCH, Randy Pratt a dit, ça démontre sur Twitter, ça démontre qu'il n'y a pas de leadership. Nous sommes d'accord que l'Ontario a besoin de plus de leadership. Mais cette vente au rabais n'est pas la solution. Ça ne change pas d'un seul cent avant et après la vente. Le directeur de la responsabilité financière a dit la semaine dernière que cette vente aura un impact négatif sur les finances. Le ministre de l'Énergie devrait démontrer du leadership comme il l'a démontré quand il était le maire d'Ottawa. Est-ce que le ministre suit ses principes, défend les citoyens d'Ottawa et dit à la première ministre, c'est une mauvaise affaire pour l'Ontario et pour Ottawa ? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre, comme j'ai dit dans la réponse précédente, c'est une bonne affaire pour les Ontariens et Ontariennes. Il crée 150 000 emplois sur 10 ans et va aider à l'infrastructure. Il veut parler de la responsabilité fiscale. D'abord, la troisième partie veut élever des taxes pour payer pour l'infrastructure. Et le Parti conservateur voulait congédier des milliers de personnes, 100 000 personnes. La population ontarienne s'attend à ce que le gouvernement soit responsable. Et l'argent, suite à cette fois, ne viendra pas des impôts, de nouvelles dettes, des réductions de services. C'est une bonne gestion fiscale. Question complémentaire, Monsieur le Président. Je reviens au ministre de l'Énergie. Je suis choqué que le ministre de l'Énergie ne montre pas de leadership, vu qu'il a beaucoup de preuves que la vente d'hydroane, c'est une mauvaise affaire. Comment est-ce qu'on peut arrêter les salaires obscènes des cadres ? Il dit que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir. La rémunération est plusieurs fois de plus qu'ailleurs et le double que l'homologue à OPG reçoit. Même si les libéraux donnent des chèques de paye de plusieurs milliards de dollars, millions de dollars plus tôt, le directeur dit qu'on aurait une détérioration financière de la vente d'hydroane. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi le gouvernement libéral ignore le rapport du directeur de la responsabilité financière et avance avec cette pente ? Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre. Monsieur le Président. Le directeur de la responsabilité financière a confirmé que notre plan est d'élargir la propriété sur la bonne voie pour réduire la dette et 4 millions de dollars pour investir 130 millions de dollars sur 10 ans pour l'infrastructure. Il a expliqué un peu des préoccupations plus tard, ce qui se passerait plus tard. Il n'a pas dit, il n'a pas pris en ligne de compte le développement économique, les emplois qui sont créés, de ces investissements dans l'infrastructure. Le député de Brentford, Nipissing, Pembroke. Alors, s'il vous plaît. Le député de Beaches, Est-York. C'est la deuxième fois. Vous voyez, terminez. Le député de Brentford, Nipissing, Pembroke, a dit que c'est de la spéculation. C'est le Conference Board du Canada qui dit, pour chaque 100 millions de dollars investis dans l'infrastructure, 104 millions de dollars sont créés pour le PIB. C'est bien pour la province. Question complémentaire finale. Encore aux ministres, peut-être que vous ne voulez pas écouter 185 municipalités, beaucoup de députés et ministres du gouvernement libéral qui sont contre cette vente. Et peut-être l'ancien premier ministre, Dalton McGinty, qui était contre cette vente. Peut-être que vous allez écouter Thomas Walkham de Toronto Star qui a dit, la vente absurde au rabais de Either One est vraiment rentre dans ces mauvais schémas des libéraux, c'est-à-dire les centrales au gaz, cybersanté et autres. Et il a continué. Les libéraux sont délibérés, essaient de faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire. La position fiscale de l'Ontario sera pire et on aura un manque à gagner. C'est une mauvaise affaire pour la population ontarienne. Pourquoi est-ce que le ministre veut continuer ça ? Parce que toutes les preuves disent que c'est une mauvaise affaire pour les Ontariens et Ontariennes. Interruption du président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Réponse du ministre. Les défenseurs pour l'infrastructure sont les collectivités rurales et on livre la marchandise à ces gens-là. L'Ontario est l'actionnaire le plus important des droits et va continuer à bénéficier du rendement de la société. En plus, on va recevoir 10 milliards de dollars pour l'infrastructure sans élever des impôts ou réduire les services. Une meilleure gestion des droits va mener à une meilleure valeur pour la population ontarienne quand il y a la croissance. 110 millions de dollars pour des programmes d'infrastructure vont générer plus d'activités économiques et mieux. et pas les préoccupations du rapport du directeur de la vérification financière. Quant à les années, à plus tard, c'est la seule préoccupation qu'il avait. Merci. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre suppléante. Quand la première ministre a créé son panel de consultation, il a dit que ça serait vérifié de façon indépendante. Le directeur de la responsabilité financière a donné sa première analyse indépendante. Et dans ce rapport, on dit que si on vend, notre province sera dans une pire situation financière. Il dit que la vente va augmenter la dette de l'Ontario sur la décennie à venir. Est-ce que le gouvernement va reconnaître les alarmes soulevées par le directeur ? Il va arrêter la vente de l'hydroane. La vice-première ministre. Merci, j'accueille la question de façon très positive. Il faut lire le rapport du directeur de la responsabilité financière. C'est un document très important. Et certains députés disent, enduisent en erreur et présentent mal ce qui est dit. Veuillez retirer. Cela ne reflète pas ce que le directeur dit. Je vais dire à la page 9, ce rapport ne veut pas évaluer le mérite de la décision de vente d'hydroane. On ne veut pas prévoir l'impact sur la vente partielle sur les tarifs d'électricité. On ne fait pas l'évaluation d'amélioration d'hydroane. Alors, je pense qu'il faut rester avec les faits. Et la population mérite qu'on reste avec les faits. Question complémentaire. La Chambre de commerce de l'Ontario a dit que les tarifs d'électricité faramineux sont le plus grand défi que la concurrence en affaires de l'Ontario a. Les entreprises vont continuer à payer une surcharge sur leurs tarifs et leurs factures pour contrer à la mauvaise gestion de 6 milliards de dollars, 1 million de dollars plutôt, par année. Est-ce que ce gouvernement va arrêter nos pertes et la vente des droits ? Et répondre à ces tarifs d'électricité faramineux que les entreprises ontariennes doivent composer avec ? La vice-première ministre. Nous reconnaissons, M. le Président, que les tarifs d'électricité sont un problème pour les entreprises. C'est pourquoi nous voulons réduire la pression sur ces tarifs. Mais j'aimerais rappeler à la chef du troisième parti, encore une fois, le directeur de la responsabilité financière a clairement dit que ce rapport ne parle pas de l'impact de la vente partielle des droits sur les tarifs d'électricité en Ontario. Je comprends qu'il y a des spéculations en ce sens, mais on ne peut pas se fier au rapport du directeur de la responsabilité financière pour faire ses prédictions. Complémentaire, le directeur de la responsabilité financière dit que c'est une mauvaise chose pour l'Ontario, que cela leur en coûtera cher pendant longtemps. Il a été clair, il a dit que les avantages économiques d'investissement en infrastructures vont se produire, peu importe la façon dont on les finance. Je crois que le ministre de l'Énergie devrait écouter cela. Il a été clair également que la province allait perdre la moitié d'un milliard de dollars à chaque année en revenus. L'argent qui aurait pu être investi en infrastructures, et maintenant il faudrait trouver cet argent ailleurs. Le directeur de la responsabilité financière a été à l'encontre de tout ce que la première ministre a dit concernant cette vente. « Est-ce qu'on va enfin arrêter toute vente d'Hydro One? » La vice-première ministre. Ce que le directeur de la responsabilité financière a fait, et il l'a très bien fait, nous l'en remercions, c'est qu'il a quantifié l'impact fiscal pour une partie de cette vente. Ce qu'il n'a pas fait, et il l'a très clairement dit, il n'a pas examiné l'autre revers de la médaille. C'est les avantages que nous allons recevoir de ces investissements. On parle d'augmenter la productivité dans cette province. C'est que les gens se rendent à la maison plus rapidement après le travail. Il faut faire ces investissements critiques en infrastructures. Nous allons de l'avant parce que nous croyons que nous devons dépenser en infrastructures 130 milliards de dollars pendant les 10 prochaines années. Cet argent doit venir de quelque part. Et l'élargissement de l'actionnariat d'Hydro One est une façon dont nous allons pouvoir le faire. Nouvelle question, le chef du troisième parti. Le directeur de la responsabilité financière a dit que la vente d'Hydro One était la pire façon d'investir en infrastructures dans la province. La vente d'Hydro One ne représente qu'une fraction des fonds dont le gouvernement a besoin. Le directeur de la responsabilité financière a suggéré que la province pourrait emprunter l'argent et que ce serait mieux à long terme. Les néo-démocrates ont suggéré d'augmenter les taxes aux entreprises d'un demi-pourcent. On pourrait avoir plus d'argent en infrastructures. Pourquoi est-ce que ce gouvernement libéral choisit de vendre Hydro One quand c'est la seule option qui est garantie de perdre l'argent des entrepreneurs? La vice-première ministre. Les gens sauront que peu importe quel est le problème, la solution du troisième parti est toujours d'augmenter les taxes des entreprises. Aujourd'hui, nous les entendons parler de cela pour l'infrastructure, comme ils l'ont fait pour d'autres choses avant. Ils n'ont pas d'idée sur le financement, sur les investissements. Leur seule idée, c'est d'augmenter les taxes aux entreprises. C'est leur solution pour tout problème. Intervention du président. Les discussions du côté du gouvernement avec le député d'Hamiltonie, Stony Creek, cela n'aide pas. Continuez. Nous nous engageons absolument à investir en infrastructures. Cela, oui, coûte de l'argent. Il y aura plusieurs façons de payer pour cela. Une des façons, c'est d'élargir l'actionnariat d'Hydro One. Cela crée des emplois et on peut investir en infrastructures complémentaires. Tous les Ontariens soutiennent le fait de renouveler nos infrastructures. Mais la vente d'Hydro One ne concerne pas l'infrastructure. Ça n'a jamais été par rapport à l'infrastructure. Cette vente ne donnera qu'un pour cent du financement pour les promesses en infrastructures. Mais le gouvernement dit au revoir à un demi-milliard de dollars en revenus perdus à chaque année. Ces revenus auraient pu être utilisés pour investir en infrastructures. Ma question est très simple. Si on ne parle pas d'infrastructures ici, alors de quoi parle-t-on avec cette vente? La vice-première ministre. C'est tout à fait quelque chose qui concerne l'infrastructure. Passons par certains des chiffres. Nous sommes sur la bonne voie et le directeur de la responsabilité financière l'a confirmé. Nous allons générer environ 9 milliards de dollars avec ce premier appel public à l'épargne. Nous avons déjà reçu dans le fonds Trillium un dividende d'un milliard de dollars et nous allons recevoir 2,2 milliards de dollars en taxes différées. Notre prix par action de 20,50 $ par action est très élevé et nous allons continuer à aller de l'avant étape par étape pour maximiser la valeur pour les Ontariens et pour pouvoir faire les investissements nécessaires en infrastructures que la chef du troisième parti dit qu'elle veut voir, mais qu'elle n'a pas de plan pour financer. Complémentaire final. Les libéraux essaient de mettre de l'argent rapide sur leur budget pour cacher la mauvaise gestion des 12 dernières années. Les Ontariens ne vont pas bénéficier de la vente d'Hydro-One. On dirait que certains amis bien connectés des libéraux vont en profiter. Les Ontariens méritent de l'entendre de la part de leur gouvernement directement. Si, comme le dit la directeure de la responsabilité financière, les Ontariens ne bénéficient pas de cette vente, eh bien, qui va en bénéficier? Merci, la vice-première ministre. On dirait une théorie de conspiration ici. Je ne sais pas où elle prend son information. Les gens de cette province demandent de la part de leur gouvernement, les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux, de faire les investissements nécessaires en infrastructures. Si la chef du troisième parti croit que tout va bien concernant l'infrastructure, eh bien, je ne suis pas d'accord. Et les gens de cette province ne sont pas d'accord. Nous avons bien pensé à notre plan, nous l'avons bien examiné. Le résultat, c'est que nous allons être capables d'aller de l'avant avec nos investissements en infrastructures. Et c'est ce que les Ontariens veulent que nous fassions. Le député de Prince Edward Hastings, ma question est pour la vice-première ministre aujourd'hui. Le directeur de la responsabilité financière a posé six questions importantes dans son rapport parce que le gouvernement n'a pas voulu lui donner l'information parce que c'était un document du cabinet. C'est un code secret ici pour dire qu'il y a de l'information qu'on ne veut pas qui soit publique. Donc, malgré cela, le directeur de la responsabilité financière a quand même été capable de prouver que c'était une mauvaise chose pour les Ontariens devant Hydro One. Monsieur le ministre, le directeur de la responsabilité financière a demandé des documents et on lui a dit que la loi ne les forçait pas à lui donner ces informations. Pourquoi est-il acceptable, et à la vice-première ministre, pourquoi des ministres de la Couronne n'agissent de façon transparente que quand cela leur convient? La vice-première ministre. Je crois que le directeur de la responsabilité financière aurait peut-être quelque chose à dire sur la façon dont on décrit son rapport ici. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a examiné les chiffres. Quand il a regardé une partie de cette vente, il n'a rien appris de nouveau au gouvernement. Nous le savions, bien entendu, quand nous allons vendre une portion des Hydro One, il y aura moins de revenus. Mais les avantages sont plus importants que la perte des revenus. Et c'est pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et en bout de compte, les gens auront un actif différent. Nous allons en garder le contrôle. Et nous aurons les infrastructures dont nous avons besoin complémentaires. Clairement, la vice-première ministre doit engager un nouveau traducteur. Ce n'est pas du tout ce que le directeur de la responsabilité financière a dit. Il a dit que cela nous mettrait dans la pire situation fiscale que nous ayons connue. En 12 ans, le gouvernement joue encore ce jeu. Ils essaient de déplacer les choses. Ils essaient de couvrir la façon dont ils obtiendront l'argent. Le directeur de la responsabilité financière avait besoin de documents pour faire son travail. Et on dit que c'est la loi qui les empêche de lui donner les documents nécessaires. On a fait l'annonce d'un premier appel public à l'épargne un jeudi après-midi. La vice-première ministre, depuis que vos ministres sont déjà allés à l'encontre de la loi, est-ce que vous allez faire ce qu'il faut et rendre public les documents dont a besoin le directeur de la responsabilité financière pour faire son travail? La vice-première ministre. Merci. Je suis certaine que le député d'en face aimerait savoir ce qu'a dit le directeur de la responsabilité financière. Il était heureux de la coopération. En juillet, il a dit « Je suis heureux de la coopération des ministères des Finances et de l'Énergie ». Monsieur le Président, n'oublions pas ce dont nous parlons ici. On parle d'investissement en infrastructures, 130 milliards de dollars. C'est 110 000 emplois. Nous allons reconstruire nos infrastructures dont nous avons besoin. Intervention du Président. Le député de Renfrew-Nippissing-Penbrook, vous êtes averti. Le député de Leeds-Granville, c'est la deuxième fois. Continuez. Nous avons besoin d'autoroutes, d'écoles, d'hôpitaux, de transports en commun. Nous allons pouvoir le faire maintenant, non pas dans 10 ou dans 12 ans ou dans 20 ans. Les experts disent que nous ne dépensons pas assez. Nous devons nous souvenir que de ne pas faire d'investissement a également un coût. Il faut regarder l'ensemble des faits. Nouvelle question, le député de Kitchener-Waterloo. Ma question est pour la vice-première ministre. La semaine dernière, le directeur de la responsabilité financière a dit dans son rapport qu'une fois que nous vendons 60 % des droits, nous allons perdre 500 millions de dollars à chaque année. Cet argent aurait pu être dépensé en éducation, en soins de santé, en réduction de la pauvreté. Mais malheureusement pour les Ontariens, cet argent est parti. Les amis de la première ministre et des amis des libéraux vont en profiter. Est-ce que la vice-première ministre va admettre que la vente de Rouen est une mauvaise décision pour les familles et les entreprises de l'Ontario? La vice-première ministre. Je crois que la députée d'en face est d'accord avec moi. Nous avons besoin d'investir en infrastructures. Je vais assumer qu'elle croit cela, que nous devons dépenser en infrastructures. La question, c'est à quelle vitesse pouvons-nous le faire et comment allons-nous payer pour ces investissements? Nous examinons nos actifs. Les Ontariens sont propriétaires de quelques actifs et nous devons nous assurer de recevoir la meilleure valeur pour ces actifs. Un de ces actifs, c'est Hydro One. Nous avons examiné avec attention la façon dont nous assurons que l'intérêt du public est protégé, tout en recevant certains de l'argent qui est disponible avec Hydro One pour que nous puissions ajouter d'autres actifs à notre portfolio. Nous avons besoin d'autres actifs maintenant. Nous allons investir et nous allons le faire en partie en élargissant l'actionnariat d'Hydro One. Donc, complémentaire, le directeur de la responsabilité financière a dit que ce gouvernement a la responsabilité de nous écouter. Ce qu'on voit ici, c'est que vous n'écoutez pas le directeur de la responsabilité financière, vous ne lui faites pas confiance. Dans ce rapport, il dit également que la privatisation d'Hydro One va causer la dette nette de l'Ontario d'augmenter. L'Ontario a la dette sous-nationale la plus importante au monde. Cela veut dire moins d'argent à investir dans les priorités des Ontariens. Et maintenant, le directeur de la responsabilité financière a dit que la dette nette sera encore plus élevée. Cela laisse moins d'argent pour l'éducation, pour les soins de santé et oui, même pour l'infrastructure. Ce sont les familles ontariennes qui vont payer le prix pour les actions à court terme de ce gouvernement. Est-ce que la vice-première ministre va prendre la bonne décision et arrêter la vente d'Hydro One? La vice-première ministre. Nous allons de l'avant, monsieur le président, parce que nous avons besoin de ces infrastructures maintenant. Quand nous avons commencé avec ce projet, nous avons examiné les faits et nous savions qu'il y aurait des revenus d'Hydro One que nous ne recevrions pas à l'avenir. Nous le savons, mais nous pouvons maintenant construire des infrastructures dont on a tellement besoin. Nous allons continuer à faire ce travail. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Ma question est au ministre des Transports. J'ai eu le plaisir de le recevoir cet été à Davenport pour une réunion sur le transport en commun. Et on parlait de la congestion. Dans un rapport, nous pouvons nous y rendre, on dit que mettre un prix à la congestion est très important. Et on parle de recommandations clés pour les gouvernements à tous les niveaux. Une des suggestions spécifiques, c'est que le gouvernement devrait construire des voies sur les autoroutes de la série 400 où on devrait payer. Cela pourrait réduire la congestion dans la grande région de Toronto. Nous savons que dans le budget, il y a la possibilité de mettre en place ces voies prioritaires. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait en ce sens? Merci à la députée de Davenport. Elle représente très bien sa communauté. Notre gouvernement sait qu'il est important de gérer la congestion. Et notre gouvernement continue de faire des investissements en transport en commun et en infrastructures de transport. L'investissement en transport en commun est important, mais nous étudions également quels autres outils nous pouvons utiliser pour réduire la congestion. C'est pourquoi nous avons une stratégie pour réduire ces voies à occupations multiples en Ontario. Nous nous sommes engagés à utiliser les revenus qui venaient de ces voies. Et nous avons examiné ce qu'ils font dans d'autres territoires pour réduire l'impact environnemental des émissions. Merci beaucoup. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Nous savons dans ma circonscription que la congestion est très importante. Et plusieurs personnes qui y habitent aimeraient en savoir plus sur ce que le gouvernement fait pour mettre en place ces voies à occupations multiples. Plusieurs aimeraient en savoir plus sur le succès de ces voies qui ont été utilisées pendant les Jeux pan-américains. Plusieurs étaient sceptiques, mais on a vu qu'il y a eu du succès en ce sens. Est-ce que le ministre pourrait dire aux députés quand nous pouvons nous attendre à voir ces voies réservées en Ontario? Merci à la députée pour sa question. Cet été, 235 kilomètres de voies réservées temporaires ont été utilisées sur les routes de la grande région de Toronto et Hamilton pendant les Jeux pan-américains et para-pan-américains. Bien entendu, nous savons que ces Jeux ont connu un grand succès. Et nous sommes très fiers du fait que notre plan de transport a bien fonctionné pour s'assurer que les athlètes se rendaient à leur compétition à temps. Nous utilisons maintenant l'information que nous avons reçue pour informer nos décisions en planification sur le transport. Nous savons qu'il y a beaucoup d'intérêt public sur la façon dont ces voies réservées pourraient être mises en place sur les autoroutes de l'Ontario. C'est pourquoi nous allons étudier leur emplacement. Leur emplacement spécifique est encore sous étude, mais nous savons que nous pourrons donner une mise à jour d'ici la fin de l'année. Nouvelle question, le député de Renfrew-Nepissing-Penbroke. Merci. Ma question est pour le ministre de l'Énergie. Les familles partout en Ontario font face à un choix impossible cet hiver. À cause de la politique énergique irresponsable du gouvernement, les familles devront choisir entre payer leur facture d'électricité ou se rendre à la banque alimentaire. C'est parce que jusqu'à hier, on payait 17,5 cents le kilowattheure pendant les périodes de pointe. C'est à cause des mauvais contrats signés sous la loi sur l'énergie verte. Et si le gouvernement continue à signer ces contrats, la pauvreté énergétique sera encore plus importante. Est-ce que le ministre va finalement s'adresser au problème des tarifs d'électricité exorbitants et arrêter de signer ces contrats qu'on ne peut pas se permettre? Le ministre de l'Énergie. Comme le député d'en face le sait, dans notre plan de 2013, il y avait une augmentation sur une période de 20 ans. Et maintenant, on est au-dessous de nos projections. Et le député sait également que nous continuons de mitiger l'effet des tarifs d'électricité. Nous avons un nouveau projet de soutien qui va réduire les tarifs d'électricité de 360 $ par année pour les familles et revenus modestes. De plus, la redevance de l'équitation de la dette qui a été imposée par les conservateurs sera retirée des factures dans quelques semaines. Cela enlèvera 70 $ de la facture d'électricité par année. Si les personnes âgées se qualifient pour notre programme d'assistance, ils pourront sauver plus de 1 000 $ par année. Nous prenons les mesures nécessaires pour réduire les tarifs d'électricité. Le ministre sait que nous avons ici un jeu de coquilles de programmes qui n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan en comparaison avec ce que les contribuables paient parmi les taux d'électricité à chaque année. Le contribuable paiera environ 120 $ de plus par année en plus de tout ce qu'ils devront payer au cours de la prochaine décennie. Ces augmentations affecteront les Ontariens encore plus dans l'Ontario rural parce que c'est eux qui vivent dans une région plus retirée. Vos politiques affectent la population. Je veux savoir comment ils justifient qu'ils continuent à s'engager sur cette voie dangereuse alors qu'ils créent une situation difficile ou est-ce qu'ils s'en fout simplement de la population de l'Ontario? Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, on continue de créer des programmes pour régler, pour mitiger les taux. On continue de communiquer avec le public afin qu'ils puissent faire diminuer un peu leurs factures d'électricité. Mais le député de Pembroke, Nipissing, Renfrew, sait très bien qu'il y a un crédit d'environ 1131 $ pour les aînés, qu'il y a aussi le POSPH qui diminue la facture et qui aide les familles. Pourquoi est-ce qu'ils ne vendent pas les programmes qui ont du sens pour les consommateurs de cette province plutôt que de prendre la parole ici et de faire tout un théâtre en disant que les prix sont deux fois plus élevés qu'est-ce qu'ils sont en réalité? Nouvelle question depuis de Windsor West. Merci, Monsieur le Président. Mes questions s'adressent à la vice-première ministre. Cette semaine, les travailleurs de l'éducation, les étudiants ainsi que les familles ontariennes, encore une fois, font face à beaucoup d'incertitudes au cours de l'été. La ministre de l'éducation a assuré les parents que leurs enfants retourneraient à une routine au cours du trimestre. Mais le travail n'a pas été fait par la ministre. En septembre, les travailleurs de l'éducation ont diminué les services et les activités parascolaires ont été retirées des programmes. La ministre de l'éducation n'a pas fait son travail. Après des mois de mauvaises négociations où on n'a pas eu d'accord, est-ce que la vice-première ministre assurera enfin aux familles que l'école reprendra son cours normal en novembre? La vice-première ministre, Monsieur le Président, je peux assurer la députée de l'autre côté que notre priorité a toujours été de protéger les gains qui ont été faits dans l'un des meilleurs systèmes d'éducation du monde. Nous voulons nous assurer que les enseignants et les professeurs aient une bonne année scolaire. Nous voulons que les élèves soient dans les salles de classe avec leurs enseignants et ceux partout en Ontario, Monsieur le Président. Nous nous sommes donc engagés dans des discussions avec tous les syndicats. Et la ministre n'est pas ici aujourd'hui parce qu'elle est en train de participer à ces négociations qui sont très intenses, qui se sont intensifiées au cours des dernières semaines. Le processus continue. Nous avons bien hâte d'avoir de bonnes nouvelles à la fin de la journée. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. À la vice-première ministre, la réalité, c'est que le leadership de la première ministre n'a pas fonctionné et nous voyons ce qui se... et nous revivons l'ère Harris. Madame la vice-première ministre, soyons claires. Les enseignants veulent enseigner, les travailleurs de l'éducation veulent faire leur travail et ils méritent d'être respectés lorsqu'ils le font. Les élèves veulent apprendre, les parents veulent une bonne éducation de qualité pour leurs enfants. Cette ministre a échoué et a échoué auprès d'une génération d'étudiants au complet. Est-ce que la vice-première ministre montrera que son gouvernement est prêt à mettre fin au chaos dans nos écoles en renvoyant la ministre de l'Éducation? La vice-première ministre, je vais donner du crédit là où il est dû. Je suis certaine que la députée de l'autre côté reconnaîtra que ce sont des négociations qui ont été très difficiles parce que nous faisons face à une situation fiscale très difficile, mais toutefois, cette ministre de l'Éducation a mené des négociations réussies. Elle a obtenu des accords avec les enseignants de l'école catholique, avec les francophones. Ça a été une grande réussite et je crois que la députée de l'autre côté devrait féliciter la ministre de ces bonnes réussites. Elle a fait un excellent travail. Merci. Nouvelle question. La députée de Kingston et les îles. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre associée de la Santé et des soins de longue durée. Je sais que ce gouvernement travaille de façon acharnée afin que nous ayons un Ontario sans fumée. Et je sais que nous avons fait de grands pas vers l'atteinte de ce but. La présence de la cigarette a diminué de 24,5 % en 2000 à 17,4 % en 2014, représentant 408 257 fumeurs de moins. Cependant, l'utilisation des produits du tabac demeure la cause primaire des maladies qui peuvent être prévenues et de la mort en Ontario. Plus de 2 millions d'Ontariens fument toujours et des milliers de jeunes commencent à fumer à chaque année. Alors que nous faisons de grandes avancées, Monsieur le Président, je veux savoir comment est-ce que nous nous assurons de diminuer la présence de la cigarette en Ontario. La ministre associée des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je veux remercier la députée de Kingston et les îles pour sa question. Elle a absolument raison. Nous devons continuer à diminuer les taux de fumeurs en Ontario. Et ici, je peux parler de quelques initiatives afin d'atteindre nos objectifs de diminuer la présence de la cigarette en Ontario. Nous avons investi près de 340 millions de dollars depuis 2007-2008 pour la prévention du tabac. Nous avons aussi amené un accès aux patchs de nicotine pour arrêter de fumer. Et alors que nous faisons cela, nous avons diminué le taux de présence de cigarettes au Canada. Mais, Monsieur le Président, à partir de janvier, notre gouvernement interdira la vente de cigarettes dans les collèges et universités. Et, Monsieur le Président, nous allons interdire la vente de cigarettes dans tous ces collèges. Merci. Monsieur le Président, je félicite la ministre pour tout son bon travail et son dévouement envers cette question et d'avoir partagé cette nouvelle avec nous. Cependant, je veux aussi parler du dernier élément qui a été mentionné par la ministre sur le fait que les jeunes commencent à fumer. La recherche montre que lorsque les jeunes commencent à fumer, c'est plus difficile pour eux d'arrêter plus tard dans leur vie. Et beaucoup d'entre eux commencent à fumer lorsqu'ils sont des adolescents. En 2011, les fumeurs continuent de montrer qu'en moyenne, ils ont fumé leur première cigarette lorsqu'ils avaient 16 ans et qu'ils ont commencé à fumer de façon régulière à 18 ans. La cigarette électronique ainsi que le vapotage a été identifiée comme une tendance émergente en Ontario. En tant que maire, je vois beaucoup de jeunes utiliser ces produits. Je me demande si ça peut être dangereux de les encourager à fumer de cette façon. Madame la ministre, pouvez-vous nous donner... pouvez-vous répondre aux inquiétudes des parents tels que moi? La ministre, je veux remercier la députée de tout son travail sur le dossier des cigarettes électroniques. Elle a fait un excellent travail jusqu'à présent. Notre gouvernement est responsable et prend une approche envers la cigarette électronique. Nous voulons réglementer l'utilisation de la cigarette électronique. En particulier, nous avons proposé d'interdire la vente de cigarettes électroniques à toute personne de moins de 19 ans. Et dans certains endroits où il est interdit de fumer. Mais pour être clair, M. le Président, notre approche n'interdit pas les cigarettes électroniques ou le vapotage. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il réglemente les cigarettes électroniques. Merci. M. le Président, alors que la vice-première ministre joue à se renvoyer la balle sur les factures qui ont été dépensées, la population voit très bien que ce n'est qu'une distraction. S'il y avait eu des reçus, ils auraient été inclus dans les accords, mais on ne peut mettre la main sur ces reçus. Est-ce que la vice-première ministre nous dira où dans l'accord est-ce qu'on voit ces reçus? La vice-première ministre, M. le Président, comprenons ici que le député de l'autre côté essaie de s'impliquer dans un processus qui a très bien réussi et qui réussit depuis le début. Le député ne pense peut-être pas que ça a été une réussite, mais ça en était une. Nous continuons avec un cadre de net zéro. Nous avons été en mesure de réussir sans amener des compressions auprès des salles de classe. Nous travaillons avec les syndicats d'enseignants, les commissions scolaires, M. le Président. L'argent ne sort pas des salles de classe, mais plutôt d'autres changements au contrat. L'argent n'est pas sorti des programmes, les syndicats devront montrer des reçus, et ça fera partie du domaine public, M. le Président. Nous aimons toujours parler des réussites du Parti libéral, M. le Président. Le mémoire d'entente éclaire la couronne, paiera aux syndicats un million de dollars sans obtenir aucun reçu. C'est une autre distraction des libéraux. Étant donné qu'il n'y a pas de reçu et que le gouvernement a donné des millions aux syndicats d'enseignants un an après que ce syndicat ait dépensé des millions afin d'aider les libéraux à gagner les élections, il y a ici une mauvaise utilisation des fonds des contribuables, et je veux savoir si la vice-première ministre demandera à son groupe parlementaire de voter en faveur de notre demande d'obtenir toute l'information afin d'arriver à la fin de ce gâchis. La vice-première ministre. Le député de l'autre côté veut une réponse claire. Elle sera claire. La réponse, c'est oui. Nous allons demander à la vérificatrice générale d'évaluer le processus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Nouvelle question, la députée de Chahoua. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Le partenariat transpacifique aura un impact profond sur les familles de l'Ontario, ainsi que les entreprises. Malheureusement, ces familles et entreprises industrielles ne peuvent se préparer pour l'impact, puisque les détails sont toujours gardés secret. Les maires de l'Ontario, incluant John Mary, ont demandé de se retirer, d'avoir toute l'information sur l'accord transcanadien. Pour avoir toute l'information, est-ce que la vice-première ministre demandera la divulgation publique du DPP? Merci, vice-première ministre. Eh bien, M. le Président, je crois que nous devons tous reconnaître que le secteur automobile de l'Ontario est essentiel pour la croissance économique et qu'il est remarquable de voir que ça représente 60 milliards de dollars pour notre économie. On voit ici une création de 100 000 emplois directs, des centaines de milliers d'emplois indirects créés par cette industrie, et c'est vraiment la base de notre économie. Les négociations du traité transpacifique font en sorte que nous aurons des discussions transparentes. Certains secteurs de l'industrie automobile tireront avantage du TPP, par exemple Toyota et Honda. Nous promettons un nouveau cadre de commerce pour l'Ontario. Par exemple, les pièces automobiles pourraient affecter notre industrie et notre investissement. M. le Président, nous nous inquiétons aussi du retard dans la production complémentaire. Merci, M. le Président. Eh bien, pour répondre aux commentaires qui ont été faits par la vice-première ministre concernant leur conversation avec le gouvernement fédéral, au cours de l'élection fédérale, Justin Trudeau fournissait des séances d'information pour informer les gens. Et il voulait publier le texte de l'accord afin que les Canadiens puissent le voir. Les Canadiens méritent de savoir ce que ce dossier, ce que cet accord fera. Et je veux savoir si elle tiendra Justin Trudeau à sa promesse et qu'elle lui demandera de publier le texte du traité transpacifique pour que nous puissions l'étudier. La vice-première ministre, je sais que nous avons tous très hâte que le nouveau premier ministre soit assurmenté. Nous sommes tous très optimistes envers un changement rafraîchissant à Ottawa et les relations entre les provinces et le fédéral. Le chef du Parti libéral nous a donné une sorte d'information à laquelle le chef du troisième parti n'a pas assisté. Ce sera donc un changement très rafraîchissant dans le pays. Merci. Députée de Mississauga-Streetsville. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la procureure générale. Madame la ministre, les gouvernements de tous les niveaux doivent essayer et veulent consulter et encourager les commentaires publics sur les lois et autres sujets publics. Pour encourager les organisations à nous présenter leurs meilleures idées de façon courante, cette Assemblée a adopté la loi sur la protection de la participation publique récemment. Ça permet de permettre aux organisations de faire part de leurs opinions et de le faire sans avoir peur d'être harcelés. Les membres de la communauté juridique en Ontario appuient ce projet de loi. Est-ce que la ministre peut nous dire quelle différence fera la loi sur la protection de la participation publique auprès du système judiciaire de l'Ontario, entre autres pour les gens qui s'inquiètent ou qui ont de bonnes idées sur des projets et propositions en Ontario? Merci, la procureure générale. Merci, M. le Président. Premièrement, laissez-moi remercier le député de Mississauga Streetsville pour sa question très importante. Il est important d'écouter les idées des Ontariens et l'accès à la justice doit être maintenu. En protégeant les citoyens contre des poursuites frivoles, nous protégeons la valeur, les valeurs plutôt qui sont chères à l'Ontario. Ce projet de loi nous permettra d'identifier et de régler les poursuites frivoles le plus rapidement possible et ça évitera le gaspillage des ressources des tribunaux. Notre gouvernement protège ainsi le droit des résidents de l'Ontario, leur droit de parler sur des questions qui leur sont chères. Je suis heureuse de dire que le projet de loi 52 a été adopté en troisième lecture, ce qui signifie qu'après la sanction royale, la population de l'Ontario sera protégée contre les poursuites baillons. Merci. Complémentaire. Mme la ministre, nous avons besoin d'un équilibre entre les deux pôles d'intervenants qui font de fausses allégations contre un projet. Il faut avoir les gens qui utilisent ces poursuites et les sociétés qui essaient simplement de faire en sorte que le processus de participation publique soit rejeté. Pour être spécifique, les gens qui font partie d'une communauté ne devraient pas avoir peur de se faire traîner devant les tribunaux s'ils veulent défendre leurs idées concernant un projet. C'est une pratique qui est trop commune et nous avons entendu les victimes parler au cours des audiences en communauté des troubles qui sont créés par ces poursuites dans la vie des gens. Pouvez-vous nous dire comment la loi rééquilibre le processus judiciaire en permettant les poursuites justifiées d'aller de l'avant? La procureure générale. Nous avons ici un équilibre sécuritaire pour permettre la liberté d'expression afin de pouvoir permettre à l'opinion publique d'aller de l'avant. Ce projet de loi ne permettra à personne de salir la réputation des gens. Nous voulons nous assurer que la réputation des gens soit préservée. Nous avons aussi, nous nous sommes assurés d'identifier les poursuites bâillants. Nous voulons nous assurer qu'il y ait un bon équilibre afin que les poursuites concernant la communication qui portent atteinte aux intérêts des autres et des entreprises puissent aller de l'avant. Nouvelle question. La députée de York-Synco. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre associée des Finances. La première ministre a dit qu'elle annulerait le RRPO. Si les libéraux étaient élus, eh bien, ils ont été élus. Pendant des années, la première ministre a dit que sa préférence serait une amélioration du régime de pension du Canada, le RCP. Elle sait que le nouveau premier ministre est d'accord avec elle, mais elle refuse toujours de mettre le RRPO en pause. Nous avons déjà des offres d'appel sur les stratégies d'investissement du RRPO. Un investissement qui ne sera pas nécessaire. La première ministre dépense encore de l'argent sur ce régime de retraite. Et je veux savoir si le gouvernement arrêtera de faire des drames, arrêtera de dépenser l'argent des contribuables et se débarrassera du RRPO. Le ministre associé des Finances, merci. J'aimerais remercier la députée d'en face pour sa question. La campagne électorale du gouvernement comprenait une augmentation dans la sécurité à la retraite des intériens. Et c'est ça notre objectif. Deux tiers des intériens n'ont pas de régime de retraite. Si vous étudiez les jeunes travailleurs, ce n'est que 25 % des travailleurs qui ont un régime de retraite. Donc absolument, nous avons un nouveau gouvernement au palier fédéral. Et c'est un gouvernement qui souhaite coopérer avec la province de l'Intérieur en ce qui concerne nos priorités qui répondent aux intérêts des intériens. Nous savons que le premier ministre Trudeau ne peut pas améliorer le RPC sans la coopération des provinces et des territoires afin de le faire. Nous avons la volonté de participer à cette conversation. Mais pour avoir de la sécurité à la retraite pour les intériens, nous allons de l'avant avec ce plan. Question complémentaire à la ministre associée. Les intériens souhaitent savoir est-ce que le premier ministre veut que son régime de retraite de l'Intérieur soit accompagné par une augmentation au RPC. Les employeurs et les employés de la province doivent savoir combien d'argent est-ce que le gouvernement va prendre de ses employés et de ses travailleurs en augmentant la taxe sur la masse salariale. C'est une question effrayante. Est-ce que le ministre associé peut nous dire est-ce que le premier ministre va conserver le régime de retraite de l'Intérieur et ce qui s'ajouterait à une RPC augmentée? Le ministre associé, nous avons été très clairs. Nous allons de l'avant avec la mise en œuvre du régime de retraite de l'Intérieur. Les intériens méritent une retraite en toute sécurité sur le plan financier. Nous avons parlé aux entreprises et nous avons parlé du programme de la mise en œuvre de ce régime de retraite qui va se produire en janvier 2017 et en 2019. Cela va se produire chez les petites entreprises. Deux tiers des intériens n'ont aucun régime de retraite. Nous, nous sommes engagés à mettre en œuvre ce régime de retraite et nous allons le faire en étroite collaboration avec le gouvernement pour que les employeurs et les employés vont en bénéficier. À la première mise suppléante, à la lancée des consultations en matière de l'écart salarial des jeunes, beaucoup ont soulévé des préoccupations par rapport au manque d'application en matière des lois en matière d'égalité salariale. Le gouvernement n'a pas assumé ses responsabilités dans la fonction publique, dans les services de développement, aux enfants et aux soins de domicile. Étant donné que cette égalité salariale est très importante, comment est-ce que les employeurs de l'Intérieur peuvent prendre au sérieux cet écart salarial lorsque le gouvernement ne finance pas l'égalité salariale pour les travailleuses les moins payées à l'Intérieur? La ministre déléguée à la Condition féminine, j'aimerais remercier la députée de sa question et pour avoir été à la lancer en matière de fermer l'écart salarial de la province de l'Intérieur. Nous savons qu'il y a du travail à faire, mais la loi sur l'égalité salariale est reconnue à la chaîne du monde en tant qu'une norme très progressiste. C'est la première prévence qui a reconnu la journée du salaire équitable et nous allons continuer de travailler à cet effet. Dans mon lettre de mandat, la première ministre m'a demandé de créer une stratégie pour s'attaquer à cet écart. Nous avons eu beaucoup de bons conseils à la lancer. Venant des acteurs du milieu, et comme l'a dit le député d'en face, le gouvernement a un comité qui va s'attaquer à ce problème. Les consultations sont en cours. Il y aura un rapport cet automne. Question complémentaire. Merci. Le gouvernement peut agir maintenant pour diminuer l'écart avant les recommandations du comité. Tout d'abord, d'avoir un point de vue gendré et d'examiner l'impact des crédits d'impôt sur les femmes. Est-ce que la première ministre suppléante va utiliser un point de vue gendré en élaborant le budget de 2016, surtout en ce qui concerne l'impact du budget sur les femmes, qui subissent l'écart le plus grand, les gens autochtones et handicapés ? La ministre, merci à la députée. La question du point de vue gendré a été soulevée la semaine dernière, et j'ai parlé de ce point de vue. Ça fait partie aussi de mon lettre de mandat. Et le directorat des femmes travaille pour intégrer les préoccupations en matière de genre dans la politique. Il y a le bureau de diversité qui joue un rôle clé, et le comité en matière de l'écart salarial effectuent des consultations afin de mieux comprendre l'effet de cet écart. J'aimerais dire que le gouvernement prend plusieurs mesures pour s'attaquer à cet écart, quoi que ce soit l'augmentation du salaire minimum, la maternelle de toute la journée, les programmes d'appui destinés aux femmes, dans les métiers, dans l'informatique. Nous avons un programme de micro-prêts pour des entrepreneurs, et nous sommes la seule province qui a une mesure législative à cet effet. Le député de Uron-Brus rappelle au règlement, selon le fait en avis, j'ai posé une question au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, et donc j'attends une réponse. Donc j'aimerais bien avoir la réponse à cette question. C'est un rappel au règlement, et je demande au leader parlementaire du gouvernement, est-ce qu'il y a une réponse? On aurait dû la voir. Leader parlementaire du gouvernement, nous allons fournir cette réponse bientôt. Le député de Renfrew-Nimbus-Nimbus rappel au règlement. J'aimerais présenter la famille de la page Julia Cooper de Whitby, Oshawa. Nous avons sa mère, Tara Cooper, son père, Greg Cooper, son frère, Nigel Cooper, et ses grands-parents, Jane et Clifford Cooper, et Linda et Robert Mitchell, qui sont ici pour voir la page Julia ce matin. Rappel au règlement, député de Népine-Carleton. Je sais que tous les députés de la Chambre sont contents de dire joyeux anniversaire. Le député de Niagara-West-Landbrook n'a pas l'air d'avoir plus que 58 ans. Rappel au règlement, si vous êtes précis, je ne suis pas certain. Conformément à l'article 98 du règlement, l'ordre des priorités a été changé du 5 octobre 2015 pour les affaires venant des députés d'intérêt public pour que Mme Julineau assume le billet de député numéro 3 et Mme Feuille assume le billet de député numéro 20. Nous avons un vote différé par rapport à la deuxième lecture du projet de loi 85, loi visant à renforcer et améliorer la gestion publique comme à l'abroge en diverses lois qu'on va convoquer les députés et sonnerie d'appel de 5 minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Le 14 mai 2015, Mme Mayer a proposé la deuxième lecture du projet de loi 85. ! ! ! ! ! ! Se le verront et attendront d'être nommés par la greffière. La parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole. Tous ceux qui sont contre se le verront et attendront d'être nommés par la greffière. Veuillez renvoyer le projet de loi en comité. Il n'y a plus de votes différés. Les travaux de la chambre reprendront à 13 heures.